salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc après pas mal d'absences plus d'un an je vais enfin reprendre les vidéos je recommence à avoir un petit peu de temps donc je vais répondre à quelques questions dont une qui m'a sur laquelle j'ai eu beaucoup de commentaires c'est les gomme coin maison ouais on m'a demandé si la première vidéo avait réussi si les cartouches fonctionnaient et donc je vais y répondre maintenant et à la je vais essayer aussi de je vous ferai une petite annonce je voulais faire tout de suite il y aura très très prochainement dans les noms peut-être une semaine ou deux une vidéo sur une imprimante après d'un privé plutôt une graveuse laser que je suis en train d'assembler les donc dès qu'elle sera prête je vous ferai la présentation et je vous montrerai un peu les possibilités j'essaierai de faire aussi un petit sera pas un tuto parce que je les plus mais enfin j'ai encore des pièces mais sur la pointe sur la soudeuse par points maison que j'avais fait vous avez fait une petite vidéo là dessus donc ça pareil vous aurez les explications va dire dans les grandes lignes comment la réaliser avec quoi et ce dont vous avez besoin et donc voilà ce sera déjà pas mal je vais essayer de faire tout ça là dans cette vidéo je vous montrer comment le résultat du tir enfin pas le résultat de tir mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé parce que malheureusement j'ai pas pu filmer les essais de tir mais je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas marché et comment faire pour que ça marche donc on se retrouve tout de suite donc nous voilà donc dans l'explication je vais vous montrer comment pourquoi ça n'a pas marché alors je sais pas si vous vous souvenez au tout début on avait réalisé ça avec des petites boules comme ça en caoutchouc je crois que c'était du 12 mm ou un peu plus même du 16 j'ai plus les chiffres en tête le souci c'est qu'on avait mis de la poudre vive la poudre vive c'est ce qui c'est ce qu'il ya déjà dans les cartouches à moderne on va dire la poudre vive a besoin de pression pour bien exploser bien projet projet et le projectile en plus est trop léger donc la pression ne se fait pas et du coup ça fait un plop quand c'est quand on tire la boule par à quelques mètres et c'est pas terrible pour corriger le souci qu'est ce que j'ai fait je me suis inspiré d'une vraie gomme cogne donc de la marque je crois que c'est saples calibre 12.67 slug projectile donc c'est une balle en caoutchouc ils sont très efficaces il n'y a rien de spécial donc du coup j'ai créé celle ci à la différence que au lieu d'utiliser une boule j'ai eu la chance de trouver à mon stand où la police s'entraîne c'est des des balles en caoutchouc police qu'ils ont qui ont une forme un petit peu de diabolo je vais vous montrer puisqu'on va ouvrir une cartouche ensemble pour vous voyez ce qu'il ya dedans et on va je vous montrer comment la refaire donc pour commencer on va l'ouvrir ça faites attention allez-y doucement avec le cutter on va enlever le sertissage très dur j'ai bien fait épais on va y arriver on tourne autour on va essayer de pas trop découper le caoutchouc donc qu'est ce qu'on a dedans on a le projectile à proprement parler on va le sortir tout doucement vous voyez c'est quand même un beau petit bébé un beau petit bébé comparé à la boule en caoutchouc utilisé précédemment bon elles sont efficaces toutes les deux mais c'est vrai qu'étant donné que c'est utilisé par la police c'est quand même un caoutchouc plus dur ça a une bonne forme ça tient bien à la cartouche bon allez trouver ça plutôt sympa ensuite qu'est ce qu'on a je sais pas si je réussir à le sortir on va découper la cartouche en longueur on va massacrer un peu on va sortir en fait c'est une bourre que étant donné que là si vous utilisez si vous utilisez voilà attend d'avant si vous utilisez la balle en caoutchouc qui arrête pas de rouler et s'enfuir je ne sais plus où ouais vous garderez le vous garderez le godet en casse en cassant les sertissages pour qu'ils s'ouvrent plus rapidement ce qui est en est qu'il ya pas de poids pas trop de pression il faut que ça s'ouvre vous garderez le godet vous mettrez votre boule dedans dans la cartouche étant donné que moi ce que j'utilise ça a déjà la forme là là le diamètre parfait de la cartouche il n'y a pas de godet donc ce qu'on fait c'est que j'ai découpé un godet enfin j'ai découpé une bourre en bourre standard j'ai juste enlevé le godet quoi j'ai gardé les bourres que j'utilise dans les dans mes vidéos pour laquelle je fais les slugs et j'ai juste découpé découpé le godet avec l'amortisseur pour garder que la bourre basse en fait ce qui nous servira enfin le séparateur en gros alors pour ça maintenant on va prendre notre petite balance hop on va regarder combien de foudre noire on a on va l'attarder hop petit problème technique il n'y a plus de piles bon c'est pas grave je vais regarder ça je coupe une seconde et je reviens quand j'ai les piles alors nous revoilà donc pour la suite donc on maintenant que j'ai mis les piles la prochaine fois ça va prendre à vérifier mes matériels avant de faire des vidéos on va alterer donc avec un poids de 20 grammes on va vérifier donc là vous voyez qu'on n'est pas tout à fait bon on avait déjà trois grammes on va leur mettre à zéro on refait notre petit test 20 grammes on est à 96 c'est pas encore tout à fait ça mais bon pour ce que je veux faire étant donné que les piles que j'ai mis sont pas toutes jeunesse ça suffira on prend un petit godet on tarre et on va voir ce que j'avais mis dans la cartouche à l'époque donc c'est ça c'est de la poudre noir standard une spéciale gros grain hop on tapote bien on a 1,64 grammes donc ce qui est tout à fait correct donc ce que vous allez faire une fois que vous avez préparé votre poudre donc votre on va dire vous pouvez monter jusqu'à 2 g ça sera pas mortel la poudre noir c'est assez flexible quand même ça n'a plus besoin donc vous allez prendre une cartouche vide réamorcer elle sera peut-être un peu longue moi les viennes je les ai coupé parce que j'ai pas besoin d'autant de longueur et puis c'est plus petit donc ça ça passe bien donc ce que vous allez faire c'est que on va commencer par remettre notre poudre donc nos 1,64 grammes et vous pouvez monter jusqu'à 2 grammes on va la remettre voilà hop donc la poudre est bien mise en bas c'est pas français ce que je veux dire mais c'est pas grave vous prenez votre votre bourre on pouvait la remplacer l'idéal moi j'en avais pas donc du coup j'ai fait comme ça mais l'idéal c'est des bourres en liège ou en liège gras si vous pouvez c'est le top c'est une bonne étanchéité plus de pression voilà pas besoin d'être aussi épaisse on va la faire avec celle là comme ça on gagnera un peu d'espace liège enfin tout ce que vous trouvez un session c'est du gomme-coil on n'a pas besoin de précision on n'a pas besoin de l'idéal c'est que ce soit gras pour qu'il y ait une bonne bonne pression hop on va la mettre dedans c'est de faire ça en champ pas très bien je m'y prends mal mais bon ça passe on l'enfonce bien l'idéal c'est que la poudre noire soit bien tassé ça passe mieux elle est assez mieux c'est donc là on a notre poudre noire notre bourre hop là on va prendre notre politique donc vous aurez le choix entre soit celui-là soit ma petite boule verte que je vais essayer de récupérer avant qu'elle ne tombe par terre excusez-moi hop voilà on recadre soit celle-là celle-là sont trouvables facilement c'est des balles de paintball rigides il y a plusieurs degrés de souplesse moi je vous conseille celle-ci elles sont bien dures celle-là sont encore mieux si vous n'arrive pas à vous en procurer bon ça doit se trouver j'ai pas cherché mais ça doit se trouver c'est du caoutchouc enfin tout ce qui peut tout ce qui n'est pas létal quoi balle en caoutchouc fera l'affaire du moins qu'elle a le diamètre qu'il faut donc moi étant donné que j'ai mis une bourre en liège que j'ai pas de godet comme je vous ai montré tout à l'heure comme ça et que la balle entre très bien dedans on va garder celle ci mais le principe est le même on enfile hop oui ça rentre nickel pile poil on est bien à ras et une fois que c'est fait vous n'êtes pas obligé mais vous gagnez en pression à vous prenez votre certisseur moi je le montre sur une perceuse ou une visseuse et vous certissez votre cartouche là je vais pas le faire c'est un peu compliqué en vidéo mais j'imagine que vous comprenez ça tourne vous appuyez votre cartouche fortement dessus ça va rabattre les bourrelets un peu comme ça oui voilà un petit peu comme ça ça fera un bourrelet et ça augmente la pression au niveau du tir puisque ça fait un petit arrêtoir donc voilà j'espère que je me suis bien exprimé c'est un peu difficile ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo donc la cartouche je vois la cartouche est prête elle est prête à tirer vous verrez que poudre noire beaucoup plus de pression plus explosive plus de puissance celle ci je les ai testé elle marche parfaitement j'en ai aussi testé avec les petites boules vertes il ya un petit peu moins pression ce qu'elle est un peu plus légère mais ça marche tout aussi bien on va dire que entre deux mètres et 5 à 10 mètres ça reste efficace celle là j'ai fait un joli j'ai fait un trou dans une petite planche de bois de 3 à 4 mm c'est passé comme dans du beurre donc ça doit faire des dégâts quand même faire attention éviter de se finir ce modèle là avec le poids que caoutchouac éviter de faire des tirs en pleine tête si vous êtes amené à vous en servir je vous souhaite pas parce que ça peut être dangereux celle ci aussi mais va dire que cela jusqu'à 10 mètres est très efficace celle là on va dire jusqu'à 5 m ça reste très efficace aussi donc donc voilà donc pour pour les cartouches là que j'ai enfin répondu à vos questions je l'espère si vous avez d'autres questions n'hésitez pas j'essaierai pas être un an vous répondre j'irai frane j'ai peut-être une petite faq si vous si vous me demandez sur un peu toutes les vidéos que j'ai fait pour répondre à toutes les questions que j'ai eu en commentaire donc n'hésitez pas à m'en poser là prochainement ce sera la vidéo sur sur la graveuse laser on verra comment graver peut-être si j'y arrive sans arme donc tout ce qui sera polymère et bois donc peut-être crosse de fusil garde main j'ai un glock à graver aussi et voilà et je vous ferai aussi la vidéo sur la la soudeuse par points donc j'espère que ça vous a plu profitez bien en fait vos tests la poudre noire je dis vous pouvez jusqu'à deux grammes vous pouvez monter plus faire moins allez-y progressivement comme ça ne ferait pas d'erreur et voilà allez ciao ciao